Dans les rangs des marcheurs ce matin du 5 octobre, des enseignants en fin de formation qui sont toujours à Ouagadougou, loin de leur poste. Ils sont sans mandatement depuis bientôt trois mois et sans lui, pas question de rejoindre les élèves. Les enseignants, surtout les sorties des écoles de l'UNES et de l'IDS pour pouvoir rejoindre leur poste. Mais ça fait déjà deux mois maintenant, on est dans le troisième mois d'octobre, on n'a rien reçu. Donc on demande simplement notre mandatement pour qu'on puisse en fait avoir les moyens de rejoindre nos portes. Des cris de ras-le-bol où le besoin de sécurité est exprimé avec force, des assassinats d'enseignants dans le Sahel et dans le nord, des enlèvements d'élèves et d'enseignants, des saccages et incendies d'infrastructures éducatives dans l'est, l'impossibilité pour les scolaires du Sahel et du nord de participer à des examens de fin d'année. Au même titre que les autres sur l'ensemble du territoire, les dégâts liés à l'insécurité sont légion. Nous ne souhaitons plus voir nos enseignants abandonner les classes par insécurité. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour nous, à la coordination, nous l'avons rappelé, nous sommes étonnés que le Burkina Faso ait sur son territoire des bases françaises, américaines, avec tout le dispositif de surveillance, tels les drones et les satellites. Et nous sommes encore harcèlés de la façon, si ce n'est pas hier que la France est intervenue, mais après avoir enterré combien de Burkina Faso, ça c'est une situation que nous déplorons. Pour cette 24e journée mondiale de l'enseignant, l'UNESCO a porté les réflexions sur le droit à un personnel enseignant qualifié. Et pour les marcheurs, cette qualification au Burkina Faso passa par le respect des engagements pris par l'Etat. Les avancements de 2016, les avancements de 2017, on n'a même pas encore commencé. Il nous a été promis une bonification d'échelon. Si vous n'épuisez pas les avancements anciens, vous ne pouvez même pas parler de la bonification d'échelon. La question du statut reste en l'état, même si le gouvernement vient de mettre en place un autre comité pour justement faire de nouvelles propositions, dont les travaux vont commencer lundi prochain. Mais on n'a pas encore un contenu. Il y a pas mal de choses comme ça. La question du kit pédagogique n'est pas réglée. La question des bourses a connu un début de règlement, mais il nous revient que les élèves n'ont reçu que la première tranche du premier trimestre. Les deux autres trimestres, ils n'ont pas encore reçu. De la bourse du travail en passant par l'avenue du Grand Lyon, les marcheurs sont arrivés au ministère de l'éducation nationale, où l'ambiance était plutôt bon enfant entre responsables syndicaux et les deux ministres de l'éducation qui ont reçu le message de la coordination des syndicats de l'éducation. Je voudrais vous rassurer que ce message sera transmis à qui de droit et vous rassurer que le gouvernement est engagé dans le cadre du protocole qui a été signé le 27 janvier 2018 à mettre en oeuvre ce protocole, pas seulement pour satisfaire une corporation donnée, mais surtout parce que le gouvernement est convaincu que la mise en oeuvre de ce protocole d'accord va favoriser un système éducatif équitable. De retour à la bourse du travail, les discours n'ont pas évolué, les enseignants se sont voulus, on ne peut plus clair. Cette marche n'est que le début de la lutte pour la mise en oeuvre totale du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 27 janvier dernier. C'est donc le système éducatif qui est encore menacé de paralyser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !